et là nous allons accueillir donc anne de grotte bonjour anne bonjour comment allez vous ça va bien merci c'est vous vous allez nous parler des bilans de compétences pourquoi le bilan de compétences n'est pas juste une simple formalité vaste sujet le bilan de compétences donc du coup je vous laisse nous en parler je vous retrouve tout à l'heure d'accord merci bon en tout cas je suis ravie d'être ici merci me laisser en fait un temps de parole par rapport à ce sujet qui m'anime fortement et aussi parce que je suis particulièrement ravie d'être ici enfin d'être avec vous en tant professionnel de l'accompagnement et également en tant que femme effectivement le sujet du bilan compétences et voilà sujet qui m'anime et je voulais surtout vous amener à vous dire pourquoi le bilan compétences n'est pas juste une simple formalité je vais d'abord me présenter donc je suis anne de grotte fondatrice du cabinet assonnance conseil je vous parlais un petit peu mon parcours parce que j'ai vécu un parcours semé de reconversion de chômage donc à l'âge de 25 ans j'ai fait une première reconversion professionnelle donc je suis passé du métier de vendeuse au domaine et au monde des ressources humaines et du recrutement où j'ai été salarié pendant 12 ans en 2012 j'ai été licencié économique ce licenciement économique a été un petit peu brutal et je me suis posé des tas de questions à savoir qu'est-ce que je faisais est-ce que je repartais salarié ou est-ce que je partais vers l'entreprenariat il faut savoir que l'entreprenariat ça a toujours été quelque chose qui m'animait mais j'avais jamais osé franchir le cap alors j'ai fait tout simplement du coup un bilan de compétences le bilan de compétences m'a permis de mieux me connaître et puis surtout de trouver la meilleure réponse pour moi qui était l'entreprenariat et surtout j'avais envie d'aider les autres à se sentir bien et à leur juste place ça depuis dix ans j'accompagne des femmes des hommes dans leur transition professionnelle pour se sentir mieux dans leur travail mais aussi pour qu'ils savent pas par où commencer alors assonance c'est quoi c'est aujourd'hui une société à taille humaine depuis dix ans on a accompagné plus de 800 personnes en bilan de compétences et 75 personnes en accompagnement à la ve c'est à dire validation d'acquis d'expérience 1 à son nom c'est aussi quatre cabinets sur le nord pas de calais donc asbrooke saint homer veneuve d'asc et dunkerque et bientôt un cinquième sur calais voilà donc du coup effectivement moi j'ai une enfin j'ai une vocation enfin en tout cas une conviction pardon profonde qui est pour moi peu importe son parcours quel que soit son parcours son métier on peut changer de vie ou faire une transition professionnelle pour moi il n'y a pas de frontière entre la vie pro et la vie perso on doit se sentir bien dans sa vie professionnelle pour se sentir bien dans sa vie personnelle et réciproquement vous le savez peut-être mais neuf français sur dix ont eu envie de changer de vie ou l'ont déjà fait on constate d'ailleurs je constate depuis la crise du covid il ya une de plus en plus de demandes de personnes qui sont en quête de sens exercer le même métier jusqu'à la retraite c'est vraiment derrière nous d'ailleurs les études nous disent qu'on va exercer cinq voire dix métiers dans notre vie professionnelle au cours de ce workshop j'avais envie de vous parler surtout de plusieurs choses d'abord du cadre juridique du bilan compétences ensuite des démarches nécessaires pour entamer un bilan compétences ensuite on va se pencher sur le contenu et à la fin vous allez savoir à quoi vous attendre à l'issue du bilan compétences s'agissant du cadre juridique alors le dispositif il existe depuis plus de 30 ans c'est un dispositif qui a fait ses preuves qui a été étudié il est cadré par la loi du 31 décembre 1991 et il est défini par trois phases à savoir la phase préliminaire phase d'investigation phase de conclusion vous avez peut-être entendu aussi parler du bilan compétences peut-être que des personnes de votre entourage qui ont réalisé un bilan compétences il ya deux idées reçues que j'ai que j'entends régulièrement à savoir le bilan compétences n'a rien donné et aussi on m'a dit où le consultant qui m'a accompagné m'a dit que j'ai été fait pour rester sur le même métier alors attention la réponse au niveau du bilan compétences ça peut être aussi dans la finalité que finalement on est bien dans son vie d'environnement de travail et bien sur mon métier sur métier pardon le bilan compétences c'est pas ça et c'est pas non plus en fait une thérapie aujourd'hui on compte de nombreuses personnes qui qui sont en difficulté professionnelle mais le bilan compétences en fait il aborde du coup le le plutôt le domaine professionnel même si on évoque effectivement la sphère personnelle ce n'est pas non plus une fin soit c'est le début d'une nouvelle aventure c'est pas non plus une solution miracle toute faite ce serait trop facile enfin ce serait tellement génial d'avoir finalement une solution miracle tout fait ou qu'on décide pour vous ce n'est pas le cas on prend pas de décision à votre place puisque c'est vous qui êtes acteur de votre changement ce n'est pas non plus un projet utopique ou farfelu puisque vous avez un temps pendant le bilan compétences puisque ça dure trois quatre mois pour identifier un projet réaliste et réalisable on ce n'est pas non plus un bilan uniquement orienté sur le domaine professionnel on va pas parler que des compétences c'est pas ça un bilan compétences et ce n'est pas non plus ce que j'ai déjà entendu dire qu'on se retrouve seul face à son ordinateur c'est pas ça on sait vraiment pendant le bilan des temps d'échange avec le consultant on a d'abord parlé effectivement du cadre juridique je vais vous parler justement des démarches nécessaires avant d'entreprendre le bilan compétences alors il ya deux choses d'abord faut savoir en fait dans quel état d'esprit on se sent est ce qu'aujourd'hui on est prêt pour faire le bilan compétences est ce que c'est le moment est ce que j'ai du coup effectivement le temps de m'organiser pour faire les séances en face à face et le travail personnel est ce que je suis soutenu pendant le bilan compétences par son mari par exemple ou son épouse sa famille c'est important d'être soutenu dans cette démarche qui n'est pas toujours évidente est ce que j'ai le temps puisque le bilan compétences à représenter 24 heures en face à face alors nous aujourd'hui chez assonnance c'est 20 heures en face à face quatre heures de travail personnel mais s'il y en a un peu plus et le bilan compétences nécessite vraiment un engagement et un investissement alors j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de moment finalement idéal c'est vous qui allez décider de faire ou non ce bilan de compétences il faut en tout cas se sentir prêt deuxième point également que je souhaite aborder c'est du coup de choisir son partenaire et bien se renseigner petit conseil je vous invite à rencontrer deux cabinets pourquoi pour identifier la méthodologie même si finalement le bilan est cadré par la loi les cabines n'utilisent pas toujours les mêmes outils la même méthodo mais aussi c'est important de voir de vérifier si le feeling passe avec le consultant vous allez le ou la consultante bien sûr que vous allez rencontrer imaginez vous vous allez passer 24 heures avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'affinité où vous vous sentez pas à l'aise forcément le bilan compétences ne va rien donner donc il faut vraiment rencontrer la personne qui va faire le bilan compétences avec vous en sachant que le bilan compétences en tout cas chez adsonance c'est comme ça c'est la même personne qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin petit conseil aussi je vous invite en fait à regarder les avis sur google voir si c'est un cabinet qui est présent depuis longtemps l'expérience du consultant voilà ça c'est des choses effectivement des éléments qu'il faut vérifier et je pense qu'aussi ce qui est important c'est peut-être d'écouter votre intuition votre ressenti quand on rencontre le consultant on sait tout de suite si finalement ça passe ou pas si finalement l'environnement dans lequel vous allez être si ça vous convient ou pas en tout cas ce qu'il faut se dire c'est que que ce soit un bilan compétences en distanciel ou en présentiel faut vraiment privilégier la relation humaine ça c'est hyper important on va parler du financement alors aujourd'hui il existe plusieurs possibilités pour se faire financer son bilan de compétences tout d'abord on a le cpf c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler donc le cpf c'est aussi bien pour des salariés pour des demandeurs d'emploi des indépendants ou la fonction publique chaque cas est différent à aujourd'hui on va dire que dans ce qu'on a aujourd'hui on a 90% des personnes qui utilisent leur cpf pour faire pour réaliser pardon le bilan de compétences en général c'est plutôt des salariés on a quelques demandeurs d'emploi et des agents de la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les demandeurs d'emploi je vous invite quand même à en parler avec votre conseiller avant d'entamer cette démarche on a également la possibilité se faire financer son bilan de compétences par l'entreprise donc dans ce cas en fait faudra demander le devis et le programme et l'envoyer à votre employeur qui va donner son accord ou non pour financer le coût pédagogique mais aussi si vous le faites pendant le temps de travail les heures du coût de bilan en en ce qui concerne du coup les agents fonction publique hospitalière on a le financeur qui s'appelle l'ANFH vous avez peut-être entendu parler alors il faut savoir que l'ANFH finance tous les tous les bilans de compétences des agents publics de la fonction hospitalière on a également des demandes de bilan compétences de personnes qui sont de l'éducation nationale donc là effectivement c'est à voir parce que c'est au cas par cas par rapport à ces personnes là alors maintenant on a parlé du voilà du financement du bilan de compétences on va évoquer le contenu et surtout qu'est ce qu'on y fait concrètement le bilan de compétences et plusieurs étapes elle se mène en fait donc du coup sur une durée de trois à quatre mois en fonction de chacun ça prend du temps ça demande engagement comme je l'ai dit investissement puisqu'on a des séances en face à face donc nous comme on l'avait dit on compte à peu près 20 heures de face à face mais on a aussi effectivement du travail personnel nous on dit quatre heures mais en gros il y en a plus il faut s'attendre à plus de travail personnel nous on s'adapte en fonction de la personne l'objectif c'est pas de rajouter des charges une charge de travail supplémentaire alors que vous occupez vous avez votre job plus vous occupez des enfants plus vos loisirs je pense qu'il est important aussi c'est de prendre du temps on confond pas précipitation et réussite moi je parle toujours de la méthode des petits pas encore une fois le bilan compétence ça reste la première étape pour mener une transition professionnelle on avait parlé tout à l'heure qu'il y avait trois phases en bilan compétence maintenant je vais vous on va on va parler du contenu de ces trois phases première phase phase préliminaire alors pour nous c'est oser et s'engager avec le consultant vous allez en fait dans ce premier rendez vous nous c'est un rendez vous de deux heures vous allez définir les objectifs personnalisés de votre bilan de compétence en fonction de votre besoin un exemple que j'ai en tête j'ai rencontré une dame qui était formatrice dans un sort de formation qui vient me rencontrer en me disant voilà je ne me sens pas bien j'ai des difficultés et elle s'interrogeait à savoir est-ce que finalement elle décide de faire une reconversion professionnelle et et de sortir de son métier de formatrice elle avait aussi également en vue des métiers des idées en tout cas de métiers dans le médico social et aussi elle se posait la question si elle voulait si elle devait suivre ou pas une formation ou reprendre en tout cas une formation de type master voilà donc l'objectif effectivement les objectifs qui ont été fixés pendant ce bilan de compétence c'était de savoir ou non si oui ou non je me reconvertis si oui ou non je me forme si oui ou non je change de métier et ou d'environnement de travail pendant cette première séance aussi on va poser le cadre c'est important de poser un cadre dans le bilan de compétence et on va vous présenter effectivement la méthodologie utilisée deuxième phase la phase d'investigation alors c'est l'étape la plus longue dans le bilan de compétence et qui aussi la plus riche premier point on a tout d'abord faire le point sur son parcours c'est important de faire le point sur son parcours pourquoi parce qu'on doit revenir dans le passé pour mieux se projeter dans l'avenir il faut que vous puissiez comprendre finalement d'où vous venez notamment pourquoi j'ai choisi ces études pourquoi je me suis orienté vers ce métier là quelle éducation j'ai reçu voilà on va mettre en lumière certains éléments ensuite vous allez dresser un état des lieux de votre situation les lieux pardon état des lieux objectifs c'est important de prendre de recul sur votre situation qu'est ce qui se passe à aujourd'hui faudrait pas faire l'erreur de quitter en fait son métier fin de faire une reconversion alors que peut-être la problématique ou la difficulté c'est lié à l'environnement travail troisième point mieux se connaître vous allez apprendre à mieux vous connaître ça c'est hyper important pour gagner en confiance ça va se faire au travers de la personnalité au travers des valeurs des moteurs de vos intérêts vous devez voilà identifier effectivement qu'est ce qui vous anime qu'est ce qui vous fait vibrer pour avant de vous orienter vers un métier vous allez également c'est l'occasion aussi alors on dit bilan de compétences forcément qu'on va parler des compétences donc vous allez pouvoir identifier les talents même ceux qui sont cachés et également les compétences et faire émerger les compétences qui sont transférables vers un futur projet vous allez pouvoir aussi définir votre environnement de travail mettre en évidence finalement vous allez pouvoir mettre en évidence vos contraintes alors je dis toujours on est fait pour plein de environnement de travail mais on n'est pas fait pour tous les environnements de travail certaines personnes vont être peut-être faites pour la fonction publique d'autres tpe pmi voilà donc c'est important effectivement de pouvoir identifier l'environnement de travail dans lequel on a envie d'aller on va aussi vous allez pouvoir aussi travailler sur vos peurs c'est extrêmement important parce que si on travaille pas sur les peurs le risque c'est qu'on n'enclenche pas le changement il y en a plein on a peur tout le monde a des peurs différentes peur de l'inconnu peur de la perte de financière pour pas réussir moi ce qui me concerne voyez quand j'ai fait mon bien en compétences c'était pas évident quand on est salarié depuis aussi longtemps de se dire allez est ce que j'y vais je je me décide à me lancer moi j'avais peur de pas réussir et aussi de pas en vivre financièrement voilà j'avais une petite fille à l'époque de deux ans et demi donc c'est vrai qu'il ya quand même l'environnement personnel qui est important ça a des conséquences donc il pourra les prendre en compte donc l'idée c'est vraiment de travailler de pouvoir travailler sur vos peurs et lever tous les freins pour enclencher un changement professionnel alors ensuite la partie aussi une partie qui est importante dans le bilan compétence c'est l'exploration des idées on l'avait on va le dire le bilan compétence aussi c'est l'objectif c'est l'ouverture du champ des possibles en c'est l'occasion jamais en fait finalement on n'a peut-être pas eu l'occasion quand on était jeune de travailler sur certaines pistes sur certaines idées ben là c'est l'occasion jamais profiter de faire ce bilan compétence pour explorer un maximum d'idées on a certaines personnes qui viennent avec voilà certaines idées mais on peut venir aussi en bilan compétence ascension il ya des personnes qu'on rencontre qui n'ont aucune idée avant de démarrer le bilan compétence ce n'est pas grave utilise justement un outil qui permet d'identifier des pistes par rapport justement à ses intérêts c'est sa personnalité les conditions de travail privilégié une fois que les pistes se dessine en général il y en a à peu près deux trois qui vont se dessiner on a ce qu'on appelle la confrontation c'est quoi la confrontation c'est aller faire des enquêtes métiers sur le terrain alors c'est super sur le papier on a une fiche métier on lit la fiche métier on se dit ah ben ça a l'air d'être pas mal ça me correspond bien mais effectivement faut aller voir un petit peu en tout cas essayer d'aller rencontrer des personnes qui exercent le métier parce que peut-être on va entendre des choses qui vont vous qui vont nous amener à vous dire ben finalement le métier finalement ne correspond pas forcément à ce que je m'en faisais comme idée ou ça va permettre plutôt finalement de valider cette piste là les enquêtes métiers elles servent aussi pour appuyer le projet de formation pour vous permettre d'avoir un financement sur la formation parce qu'aujourd'hui en tant que salarié si on utilise le dispositif de projet de transition professionnelle du coup ça sert de preuve ça c'est ce qu'on demande ensuite dans le bilan compétences vous allez pouvoir explorer le marché du travail effectivement l'idée c'est d'effectivement d'aller sur des métiers qui vous attirent ce qui vous anime on peut pas faire non plus abstraction du marché du travail c'est important de savoir si effectivement voilà est-ce que il ya des débouchés ou non sur sur ce métier encore une fois mais notre objectif n'est pas de vous freiner sur le métier même s'il ya peu de débouchés vous allez pouvoir aussi identifier les formations les plus pertinentes et aussi les dispositifs de financement parce qu'en fonction de votre situation on n'actionne pas toujours les mêmes dispositifs on imagine vous êtes effectivement salarié vous faites un bilan compétences se dessine du coup un projet avec une reprise de formation il ya plusieurs possibilités ça peut être du coup un ptp ce qu'on appelait peut-être que ça va parler à certains ce qu'on appelait en fait le cif congé individuel de formation donc ça peut être on va peut-être actionner ce dispositif là mais ça peut être aussi un autre dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire si on est demandant d'emploi peut-être que vous allez actionner votre compte de formation ou peut-être faire un financement via le pôle emploi il ya des financements différents en fonction de chaque situation dernière phase dans le bilan compétence qui est la phase de conclusion c'est se projeter et poser les jalons du changement donc là ça y est on arrive à la fin du bilan compétence vous arrivez à la fin du bilan compétence vous avez défini vos deux trois fins plutôt vos deux projets alors pour nous en tout cas chez assunance deux projets égal métier environnement de travail vous allez définir ce qu'on appelle un plan d'action c'est quoi un plan d'action un plan d'action c'est finalement votre feuille de route pour vous amener à enclencher ce changement faut pas que ce soit quelque chose de trop rigide un le plan d'action donc le plan d'action c'est quoi si on définit son besoin d'abord alors le besoin ça va être par exemple suivre une formation ensuite quelles sont les actions que je vais mener pour pouvoir suivre cette formation bah ça va être peut-être d'abord appeler un conseil en évoction professionnelle participer à une réunion collective transition pro encore contacter peut-être d'autres organismes de formation demander des devis programme ça ce sont des actions ensuite vous allez vous fixer un délai bien sûr c'est un délai qui est raisonnable et un délai que vous vous fixez vous même à savoir quelle échéance pour du coup aller vers ce plan d'action ensuite à la fin du bilan compétence on va vous faire lire la synthèse personnalisée moi mon job c'est d'écrire la synthèse avec vous et ensuite vous le restituer vous allez en fait lire cette synthèse pour voir si effectivement tout est ok alors c'est une synthèse personnalisée mais qui peut vous servir en appui dans le cas notamment des financements par exemple justement cette synthèse pour le projet transition pro mais également aussi vous pouvez le donner à votre conseiller pôle emploi en voilà donc la synthèse elle reprend en général les circonstances du bilan la méthodologie utilisée les projets alors moi je vais toujours quand même les projets non retenus surtout si la personne avait des idées au départ et ensuite les projets retenus et le plan d'action la synthèse elle comprend à peu près une dizaine de pages le bilan compétence et aussi l'idée de pouvoir travailler sur d'autres thématiques on peut effectivement travailler sur votre cv élaborer un nouveau cv un cv plus performant plus pertinent travailler peut-être aussi sur une lettre de motivation je sais combien c'est pas évident de faire une lettre de motivation ça peut être aussi pourquoi pas profiter d'être avec le consultant qui vous accompagne pour parler de l'entretien annuel de l'entretien professionnel profiter justement du bilan compétence pour faire des choses que peut-être que voilà que vous n'êtes pas en extérieur une fois que le bilan compétence est terminé alors là c'est vrai qu'on a des personnes ça y est ils disent ou là là j'ai terminé le bilan compétence je vais me retrouver tout seul non en tant qu'accompagnant on est là en tant que consultant on est encore là après le bilan compétence d'ailleurs nous on propose un rendez-vous de suivi à six mois qui est officialisé à la fin du bilan compétence pourquoi ça permet de savoir où vous en êtes dans quel état d'esprit vous êtes et peut-être encore vous vous donner cette dynamisme enfin cette dynamique cette énergie pour pouvoir franchir certains caps maintenant qu'on a vu ensemble le contenu concrètement je vais vous parler justement de ce que vous pouvez attendre du bilan de compétence alors le bilan compétence vous l'avez compris c'est un outil formidable de connaissance de soi et puis d'ouverture du champ des possibles ça permet aussi justement dans la meilleure connaissance de soi de pouvoir mettre des mots ce que sur ce que vous vivez actuellement se sentir rassuré à gagner en énergie en confiance comme je voulais dit tout à l'heure c'est un dispositif qui existe depuis plus de trente ans il ya plein d'études qui sont menées sur le bilan compétence et aujourd'hui dans les études même nous d'ailleurs on fait nos propres études chez assonance effectivement les choses qui ressortent c'est j'ai gagné en confiance en énergie je me sens mieux je me sens plus rassuré ça va être aussi confirmé enfin une posture renforcée peut-être cette posture professionnelle grâce au bilan compétence vous allez peut-être enfin vous lancer dans un projet entrepreneurial changer de métier retrouver du sens à ce que vous faites à aujourd'hui redonner du sens aussi à sa carrière rebondir peut-être après un licenciement trouver un métier qui vous anime qui vous qui vous fasse vibrer et aussi de prendre la décision finalement de quitter ou non son métier ou son environnement de travail voilà je vous ai du coup évoqué dans ce workshop le cadre juridique les démarches nécessaires le contenu et à quoi s'attendre après le bilan de compétence j'espère que cette intervention en tout cas elle vous a permis de mieux comprendre que ce que c'est ce dispositif et aussi pourquoi le bilan compétence n'est pas juste une simple formalité en tout cas je vous remercie vivement pour votre écoute et puis je laisse place justement aux questions merci à vous merci anne merci beaucoup effectivement c'était très instructif et complètement complet ce qu'on est passé de du financement au contenu de vos formations sur le bilan de compétence en tout cas et la raison pour laquelle il est bien de faire un bilan de compétence compte on a envie de changer ou en tout cas quand on se pose des questions et que on aimerait peut-être passer à l'action mais on sait pas trop comment ni vers quoi se tourner exactement aujourd'hui vous avez eu pas mal de petits pouces voilà pour pour interagir avec vous mais pas de questions concrètes d'accord un petit délai en tout cas entre le moment où on passe aux questions et voilà sur la vidéo du coup je sais pas si mesdames vous souhaitez intervenir auprès de anne et si vous souhaitiez poser quelques questions sur le bilan compétence alors du coup il ya juste termine qui vous félicite en tout cas une très belle présentation et qui vous remercie c'est gentil votre présentation muriel qui demande quelle est la différence entre un bilan professionnel et un bilan de compétence alors le bilan compétence comme je l'ai dit tout à l'heure il est cadré par la loi donc c'est effectivement une méthodologie un processus il ya trois phases puisque elles sont définies justement dans cette loi le bilan professionnel c'est quelque chose déjà qui est plus court et qui n'est pas cadré par la loi le bilan professionnel ça va être peut-être sur un temps sur 8 heures voire 10 heures on va aborder effectivement certains éléments mais on va peut-être pas aborder tous les éléments qu'on retrouve dans le bilan de compétence et puis le financement peut-être aussi de dire aussi que le bilan compétence il est financé par le cpf ou l'entreprise mais pas forcément le bilan professionnel qui peut être financé sur ses ponts propres d'accord ok donc il n'est pas pris en charge non très bien ben voilà il n'y a pas d'autres questions on vous rappelle que du coup vous êtes sur le salon digital voilà il vous reste des créneaux de rendez vous pour prendre des informations ou pourquoi pas être conseillé par vous directement vous avez 30 minutes c'est gratuit en tout cas anne se fera un plaisir de vous recevoir sur vous recevez les gens comment par téléphone ou en visio plutôt alors l'envisio là pour les personnes ça peut être en téléphone aussi c'est voilà c'est pas un souci et ben c'est parfait et vous êtes sur le salon aussi en présentiel à la chambre de commerce de de lille chambre la cc grand lille en tout cas muriel vous remercie c'est beaucoup plus clair pour elle et je ne savais pas non plus donc merci d'avoir posé la question en tout cas voilà et je vous remercie beaucoup anne et voilà si vous voulez rajouter quelques petites précisions non effectivement enfin voilà les questions souvent c'est si j'ai pas d'idées est ce qu'on peut faire un bien en compétence donc oui forcément la réponse est oui très bien ben je vous remercie et ben on vous dit à jeudi et toujours en ligne là sur ces deux jours aujourd'hui et demain mercredi 27 merci beaucoup à très vite merci beaucoup au revoir